Le ministre a lors de cette visite inauguré un centre de transfusion sanguine dans la commune de Chetouane, insistant sur une meilleure prise en charge des donneurs du sang. L'opportunité s'est également présentée pour Abdelmelek Boudieff de visiter le centre hospitalo-universitaire de Tlemcen et d'inspecter les travaux du centre régional anti-cancer qui sera mis en service au courant du deuxième semestre de cette année. C'est un acquis et nous allons insister pour que les travaux s'achèvent à temps. Abdelmelek Boudieff a à cette occasion précisé que toutes les conditions matérielles étaient réunies pour développer l'infrastructure dans le domaine de la lutte contre le cancer. Pour le ministre de la Santé, les délais de rendez-vous de la radiothérapie ont diminué de 18 à un mois, et ce notamment grâce à l'augmentation du nombre d'accélérateurs. Pour ce qui est des accélérateurs, nous en avons 23 dans le secteur public, 7 dans le secteur privé, 3 à Tlemcen et 3 à Sidibla Abbas, à Tiziouzou il y aura 3, et également 3 à Aloued. Par ailleurs, nous encourageons aussi le privé, je ne peux qu'être fier, et dire aux citoyens voilà ce qu'a fait l'État. Le ministre de la Santé a également mis l'accent sur le fait qu'il n'y avait pas de pénurie de médicaments. Le premier responsable du secteur de la santé a indiqué que son département œuvrait à l'élaboration d'une convention pour la formation des professionnels, et plus particulièrement des chefs de service, et ce dans le but de promouvoir les prestations sanitaires. Le chef de service joue un rôle important dans la gestion de l'hôpital, de façon générale, car l'hôpital est un regroupement de différents services. Enfin, le ministre a abordé le projet du nouveau Code de la Santé, soulignant que celui-ci avait pour but d'organiser le système national de santé sur des bases unifiées. de la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada